... Traditionnellement, en janvier, février, mars, depuis des dizaines d'années, on va pêcher le bar en Manche-Ouest au moment où il se reproduit. La technique qu'on utilise, c'est la technique du chalut pélagique. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une technique qui s'emploie à deux bateaux. Chaque bateau tracte en parallèle à l'autre un côté du filet. Pour se faire une bonne image de ce qu'est un chalut pélagique, on prend la tour Eiffel, on la met à l'horizontale. Et dimension respectée, on a à peu près un chalut pélagique, la forme. Il faut s'imaginer que ce chalut est tiré par deux bateaux. Chacun tractant en parallèle, je dirais, deux pieds de la tour Eiffel. Le bar, au moment où il vient se reproduire en Manche-Ouest, il se trouve dans une sonde située entre 1-2 mètres de la surface jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur. Donc le chalut pélagique, à ce moment-là, au moment où il vient se reproduire, il est particulièrement bien adapté à la pêche au bar. C'est un engin de rabattement, le chalut pélagique. C'est un engin de rabattement, le chalut pélagique. C'est un engin de rabattement, le chalut pélagique. En fait, au moment où on vient pêcher le bar, on vient le pêcher au moment où il vient se reproduire en manchoise. Donc environ 10% des poissons qu'on pêche sont des femelles qui sont pleines d'œufs, des œufs viables. Le poisson est encore tout vivant quand on le monte sur le pont, donc des œufs qui sont parfaitement viables. On s'est dit qu'il y a sûrement mieux à faire que ce qu'on fait actuellement. On prend le poisson, on le met dans une caisse, une pelletée de glace dessus, correctement glacée, on le met dans la glacière et il part à la vente. Les œufs sont perdus pour l'homme, pour la nature, pour tout le monde. Je suis allé voir moi un professeur, le professeur Barnabé, à 7. C'est l'homme qui a mis au point la fécondation assistée des œufs de bar en 1976. En gros, je suis allé voir le meilleur. Ce gars-là, cet homme-là, m'a fait voir comment on pouvait féconder les œufs. On s'est aperçu que, techniquement, à bord des bateaux de pêche, il était possible de prendre ces œufs d'un côté, de prendre la semence de l'autre côté, de mélanger le tout et à terme d'obtenir des œufs fécondés. Donc, à plus long terme encore, des poissons adultes, des barres adultes en manchouette. Ça, c'est un bar qu'on a pêché il y a trois jours. Il est encore vivant, on voit bien. 2,7 kg. Il suffit d'appuyer sur le ventre pour voir les œufs sortir. Tout ça, c'est des petits poissons, à terme. Si on les féconde, si j'y mets un peu de semences et si on les met dans des conditions favorables, à terme, il y a peut-être 150 ou 200 poissons, mais celui-là. Pourquoi on a essayé de la fécondation assistée sur le bar ? Pour une simple et bonne raison. D'abord, c'était dans un endroit bien défini, en manche ouest, à un moment donné où il n'y a que le bar qui est dans ce coin-là. Il vient particulièrement pour se reproduire, exclusivement pour ça. En plus de ça, c'est un poisson qui vit, à ce moment-là, entre la surface et 20 mètres de la surface. Donc, en fait, c'est pratiquement le seul poisson qui se prêtait à la fécondation assistée à bord du bateau de pêche, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de problème de pression. On prend un poisson à 10 mètres de profondeur, on l'amène à bord du bateau, il n'est pas mort, il est même tout vivant, bien vivant. On y extrait les œufs, on prend les œufs qui n'ont supporté aucune différence de pression. Les spécialistes, ils appellent « stripés », ils ont entendu ça. On récolte les œufs d'une femelle et on va faire la même chose avec un bras. Encore un peu. 125 grammes, en fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les mettre là-dedans. Je peux peut-être enlever quelques impuretés aussi. Ouais. 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 Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, c'est bien. Ce qu'on va y mettre là, c'est la semence de molle, quoi, le sperme de molle. Et voilà. Donc voilà. Voilà. En fait, j'y mélange là, pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Le mystère de la vie est en train de se faire. Super. Voilà. Il est 11h moins le quart. À 11h, je ne serai pas pas d'un million de petits poissons. Voilà. N'importe quel maropêcheur est capable de faire cette manip. Et puis il a froid sûrement avec amour, je dirais. Parce qu'il a tout intérêt à ce que le taux de fécondité soit le meilleur et que le résultat de l'expérience soit le mieux possible. C'est nous qui ferions l'expérience, mais c'est également nous qui picherions le poisson au bout de 4-5 ans, quand il reviendra. Donc l'intérêt, bien compris du pêcheur dans cette histoire, c'est que ça marche. Et une fois que cette manip est faite, on les remet à la mer à l'endroit même, dans la nursery, je dirais, à l'endroit même où ils auraient été fécondés, à l'état naturel. Donc, si expérience il doit y avoir sur la fécondation assistée à bord des bateaux de pêche, c'est automatiquement sur le barque, parce que c'est le poisson qui s'y prête le plus. Notre idée, c'est un peu ça. Le rêve serait de la même manière que ça s'est passé à terre il y a des milliers d'années, c'est-à-dire au moment où nos ancêtres chasseurs sont pensés éleveurs, ils ont franchi un stade. Eh bien, nous, on aimerait faire pareil avec la mer. C'est-à-dire qu'on voudrait ré-ensemencer la mer avec les œufs qu'on aurait fécondés à bord des bateaux. On voudrait devenir les fermiers de la mer.